Après une tempête de neige, on peut se poser la question où est entreposée la neige qui est ramassée à Montréal par les déneigeurs? Eh bien, il y a une bonne possibilité qu'elle se retrouve ici, au plus grand site d'entreposage de neige de Montréal. Rosalie, actuellement, on est au lieu d'élimination de la neige en Grignon. Ce que ça veut dire, c'est qu'ici, c'est une des plus grosses montagnes de neige qu'on a à Montréal pour entreposer la neige qu'on enlève des rues. Chaque année, on va enlever à peu près 12 millions de mètres cubes de neige qu'on va entreposer pour l'éliminer. Quand on passe avec les souffleuses, on transporte cette neige-là vers un des sites, comme ici. Donc, la montagne en Grignon permet de stocker pas loin de 2 millions de mètres cubes. C'est la plus grosse montagne. Il faut voir que jusque dans les années 90, la neige, on l'envoyait dans le fleuve. Maintenant, on l'élimine de façon respectueuse de l'environnement. Essentiellement, ce qui se passe, c'est qu'en bordure de rue, on prend votre neige, on la sauve dans les camions, on l'amène dans un site de surface comme ici, elle va fondre, cette eau-là s'en va à la station d'épuration, puis on va l'épurer pour qu'elle retourne au fleuve dans l'état le plus proche de celui qu'on a reçu. Il n'y a environ qu'un seul mois dans l'année où le site est dépourvu de neige. La présence de sel qu'on retrouve dans la rue, le sel d'épandage, évidemment, la neige se compacte avec les mois. La fonte, ça peut aller jusqu'à la fin août, début septembre, avant qu'il n'y ait plus de glace et de neige. À ce moment-là, au mois de septembre, on nettoie les résidus, donc les déchets qui peuvent s'y retrouver. Certaines fois, il y a des camionneurs qui, malheureusement, perdent leur porte arrière. Donc ça, à ce moment-là, c'est difficile de la retrouver immédiatement. Donc, ils viennent plusieurs semaines plus tard ou au printemps, on les appelle et ils reviennent chercher leur porte. Autrement, il peut y avoir tout ce qu'on peut trouver dans la rue. Rosalie Dion, Météo Média, Montréal.